Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Living Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour faire le dragon. Bon, oui, encore une fois, mais il y a une petite particularité, c'est que j'ai le level 60. Alors, ne me dites pas comment, j'ai l'impression qu'il revient mercredi et le dimanche. En tout cas, il est revenu, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on va aller le faire et vous allez voir qu'il a plutôt un pattern plutôt compliqué. Donc, c'est d'attribut feu, donc je risque de ne pas faire beaucoup de dégâts. Donc, je vais quand même prendre le katana pour essayer de faire le plus de dégâts. On peut voir que, justement, dans le classement général, l'arme là a l'air d'être pas mal en tout cas. La personne, en tout cas, en a profité. Si, il y a quand même les persos Emma et lui qui pourront du coup bénéficier d'un gros boost. Et en plus, ça tombe bien. Il commence à être bien stuff. On voit qu'il n'a pas utilisé de perso heal. Et je pense comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que l'autre personnage est bien, mais il ne nous permet pas forcément de monter les dégâts. En sachant qu'il est level 60, les personnages n'auront pas beaucoup de temps pour DPS. Mais attendez, je suis en train de me dire, mais comment il a fait pour faire 34 millions de dégâts ? Ce n'est pas possible, c'est même impossible. C'est un cheater. Enfin, je ne sais pas, mais il ne peut pas faire... En fait, les gars, un level 60, c'est un autre niveau. Et je vais vous montrer pourquoi. Un level 60, c'est un autre niveau. Donc, je vais plus copier... Je pense que je vais prendre... Je pense que... Oui, oui, on va faire ça. On va faire ça. Surtout que je laisse ça qu'on laisse sa constellation 1. Donc, on va garder nos armes. Voilà. Parce que je n'ai pas d'armes de type feu correct. On va dire que j'ai monté, en tout cas. Là, on va utiliser elle. On va utiliser lui. Et on va utiliser le personnage Lim. Voilà. Et je pense qu'on est à peu près bien. Donc, je pense qu'elle va partir à droite. Et tous les bonus... Vas-y. Ça se trouve que, oui, en fonction de comment on les positionne, du coup, elle sera toute à gauche. Et les deux seront toutes à droite. Du coup, ils vont partir à droite. Je vois comme ça. Franchement, si c'est comme ça, c'est carré. Si c'est comme ça, c'est carré. Go. Let's go. C'est party. On ne traîne pas. Et on va voir ce que ça donne. En sachant que je l'ai déjà découvert, justement, dimanche, le level 60. Donc, je connais à un peu près. Mais vous allez voir, c'est infernal. C'est infernal. Je ne sais pas si c'est pareil. Je ne sais pas s'ils vont refaire pareil là. Mais vous allez voir que c'est d'un tout autre niveau. Par contre, comment débloquer le niveau 60 ? Je ne sais pas. À part si c'était mercredi ou dimanche. Mais même, ce n'est pas possible. Parce que sinon, on les aurait eu bien avant. Donc, peut-être par rapport à la classe de combat. Je ne sais pas. J'avoue que là-dessus, je suis dans le flou. Tout comme vous. Bref. Et là, il faut faire très attention. Parce que chaque attaque est très violente. Là, on va esquiver. On va mettre ça. Et il faut faire attention. Parce que mes personnages peuvent prendre très cher aussi. Généralement, c'est bien que je esquive toutes les attaques pour... Et voilà. Je viens de me faire one shot. En fait, pour ce boss-là, je pense qu'on... Ah, j'ai mis combien de dégâts ? Ok. On va retourner dans le menu. Parce que je n'ai pas ma pierre qui me permette de tanker une attaque. Et là, vous voulez... Je viens de me faire one shot. Je viens de me faire one shot. Parce que j'ai voulu esquiver une attaque. Aïe, aïe, aïe. Bon. On est mal barré. On est très clairement mal barré. Donc, évidemment, le chargement est toujours aussi long. Commencez. On va aller regarder Sonjinoué déjà. Je pense qu'on va aller regarder justement ce qu'il a. Au niveau des compétences, c'est très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi j'ai équipé celle-là. Parce que, justement, j'ai une chose plutôt intéressante dessus. Et on va mettre, du coup, ça. Parce que c'est... On va éviter de se faire one shot. Et puis, voilà. Donc, ce qui va être intéressant, justement, par rapport à ça, que j'ai dropé récemment. C'est que j'ai dropé une rune violette. Et cette rune violette, en fait, elle va mettre... Inflige l'effet renversement. Enfin, dès que vous avez... Je vais utiliser la compétence. Charge de la jauge de puissance de 20%. Et réduit le temps de recharge de la compétence ultime de l'utilisateur. De 20 secondes lorsqu'il lance cette compétence. Temp de recharge, 30 secondes. Donc, j'ai pas l'impression que c'est ça. Je sais pas. En tout cas, ça me permet, justement, d'avoir le temps de recharge vraiment plus vite. Donc, si je peux avoir un truc qui me permet, justement, de forcer la chose. On va dire, pour avoir l'ulti plus vite. Ça peut être plus intéressant. En tout cas, ça charge la jauge de puissance de 20%. Ouais, bah ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça charge la jauge de 20%, en tout cas. Je sais pas. Bah, vous verrez. En tout cas, quand on le dit, ça a l'air très puissant. Mais quand je l'utilise sur le terrain, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins. Donc, faut voir. Peut-être une erreur de traduction, peut-être. En tout cas, là, maintenant, on recommence. On est... Et on va retry à chaque fois. Donc, au début, je dois pas me prendre un seul coup. Si je prends un seul coup, je réessaye. Je retry. Parce que... Voilà, quoi. C'est... Si je me prends un coup dès le début du run, c'est... C'est foutu, quoi. Donc, là, il faut vraiment perfect dodge si je veux faire au maximum le plus de dégâts. Donc, là, j'ai des... Là, malheureusement, je n'ai pas pu mettre ce que je voulais. On va essayer... Alors, j'ai eu de la chance de ne pas avoir pris l'attaque. Ok. Et là, j'ai perdu deux personnages. Donc, je vais réessayer. Parce que... Vous voyez que j'ai pris que 500 000 de puissance... Enfin, de dégâts au total. Au début. Et c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. On pourrait clairement faire mieux au début. Parce que, généralement, vos personnages soutiens ne vont pas rester longtemps au début du combat. Donc, c'est bien d'essayer de gratter le plus de dégâts possibles avec vos personnages soutiens. Malheureusement, ce sera du aléatoire. Les esquives sont très très importantes au début. Parce que ça va permettre à vos personnages soutiens, justement, de dépasser le plus possible. Et puis, voilà. Hop. Hop. Là, on va... DPS. Hop. En plus, la main, elle prend quasiment pas de dégâts, quoi. Et euh... Je vais mettre un petit ralenti pour... Là, on va faire le TF. Ok. Ok, d'accord. J'ai raté. Mais en tout cas, j'ai encore mes personnages sous... Ok, c'est bon. J'ai proc ça. Mais là, on voit que... Les personnages sont plus vraiment là, quoi. On va essayer de proc ça. Ok, c'est bon. On a esquivé. Malheureusement, on n'a plus nos personnages soutiens. Il nous faudrait un personnage qui réanime. Parce que là, c'est tellement violent que... Ah, malheureusement... D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire ça. On passe sur une autre main pour pas prendre de risques. Et là, on passe à la deuxième phase. J'ai l'impression de jouer à Jack and Dester. Pour ceux qui ont le ref. Aïe. Ok, ça va. Je me fais pas one-shot, contrairement à tout à l'heure. Là, ce serait bien que, justement, je cumule le plus de buff possible. Et là, on va esquiver. Hop. Hop. On va... Alors, j'ai fait... Grave erreur. Et... Vas-y, on va ulti maintenant. Parce que là, je crois que... J'avais la def réduite. Je sais même plus si j'avais la def réduite. En tout cas, ouais. Ça s'annonce compliqué. En sachant que là, je viens de... Et voilà. Et là, nous passons à la deuxième phase. Attendez. Je viens vraiment de prendre des dégâts, là. Attendez. Je suis à combien de dégâts ? Non, vas-y. J'aurai trahi parce que là, je suis mort. Là, je suis mort. On va essayer de faire plus de dégâts, justement. Enfin, essayez. J'espère que mes personnages soutiens vont essayer de faire plus de dégâts. Mais, en tout cas, vous voyez que c'est très compliqué. Et quand on passe à 2 500 000 et 3 500 000, le boss passe à une troisième phase. Vous allez voir, c'est infernal. C'est infernal. C'est pour ça que le mec qui est promis qu'il a fait 34 millions, pour moi, c'est clairement un cheater. Parce que le mec, en fait, il a voulu... Il se croyait comme si c'était le level 40. Sauf que non, mon gars. C'est pas le level 40. C'est le level 60. Et c'est pas la même chose. Donc là, ton cheat est grillé. Là, ton cheat est grillé. J'ai l'impression que quand je fais l'esquivre, je fous plus dans la merde mes personnages soutiens qu'autre chose. Mais voilà. Ok. Ah, regardez. Il me rend un par un. C'est terrible. Là, ma death reducte n'a pas proc. Ok. On réessaye. On rétry. En fait, là, c'est compliqué, en fait. Il faut essayer, justement. Il faut prier que vos personnages ne font pas de la merde, en fait. J'ai peut-être une idée. Oh, je sais. Si j'attaque une main, une autre main, pendant qu'eux, ils attaquent une autre. Est-ce que ça ne va pas faire attaquer, justement ? Comme ça, eux, ils profitent pour faire du dégâts, pendant que moi, je fais du dégâts à côté. Et moi, j'essaie d'esquiver et tout. Je procre mes propres et fait. Ok. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Allez, venez par là. Venez par là, les gars. Ok. Voilà. Moi, je vais aller sur votre main. Vous inquiétez pas. Hop. Je mets l'effet. Vous inquiétez pas. Ah, vous êtes morts. Vous êtes morts. Non, mais vas-y. Tenez au moins deux secondes. Là, j'avoue qu'il n'a pas fait des attaques. En fait, il faut prier qu'il ne fait pas d'AOE. Il est infernal. Wow. Là, les gars, c'est un vrai boss de fin. Ah la vache. Il est violent. Il est violent. Ok. Vas-y. Concentre-toi sur moi, s'il te plaît. Ok, bon. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de... Voilà. J'aimerais que tu te concentres sur moi. Mais arrête d'attaquer tout le monde. Putain, et moi, je fonce comme un dégénéré dans l'attaque. Oh, et mes persos sont dead. C'est terrible. Je ne sais pas si ma strat va fonctionner, en fait. En fait, le problème, c'est qu'il fait des AOE. En fait, j'ai l'impression que les devs, ils ont pensé. Ils se sont dit, et s'il attaque l'autre main ? C'est vrai qu'il pourrait avoir le système par rapport à ça. Putain, on essaye de trouver des solutions par rapport au système, quoi. Mais... Vas-y, le système, il... Pareil. C'est pareil que dans l'anime. Il me dit good luck, quoi. Voilà. Dommage que d'ailleurs, ils n'ont pas mis le petit message good luck. Ça aurait été marrant. Putain, mais ils sont déjà morts ! Mais ce n'est pas possible ! Comment veux-tu faire quelque chose ? Mes alliés, ils ne savent rien. Je ne sais même plus quoi dire. Ok, vas-y, on relance. C'est parti. Pour la unième fois. Voilà. Voilà la vie sur ce boss-là. Donc, je trouve ça un peu dommage. Parce que, en vrai, ils devraient faire le boss sans les persos soutiens. Parce que je suis désolé, mais les persos soutiens, c'est tellement RNG, en fait. C'est tellement RNG. À part à mettre les persos soutiens qu'on appelle. Vraiment, ce serait tellement mieux. Ce serait tellement mieux comme ça. Parce que... Là, je suis désolé, mais... On va essayer de profiter des debuffs qu'ils ont mis. Hop, 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 on ralentit l'ennemi. On en profite des debuffs et tout. Alors, il y a du limite profiter pour appeler mes ZAD. C'est terrible. Je me fais éclater. Ok, c'est bon. Là, on est plutôt bien. Ok, esquivé. Non, c'est bon. Oh, putain. J'ai oublié de mettre la def réduite. En tout cas, là, on est pas mal. Alors, il faut faire attention. Voilà, c'est celle-là. Parce que là, c'est un peu différent de... Ah non, non, non. Ah, bordel. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Hop, voilà. On l'esquive. J'aurais dû faire la compétence A et E avant de... Enfin, surtout E, pour augmenter mon dégâts crit. En tout cas, ça, c'est sûr que je procre l'effet de la folle. Je suis en dessous des dégâts, là. Ok, c'est bon. J'ai esquivé. Généralement, j'utilise deux esquives lorsqu'il faut éviter ça. Ok, là... Mon personnage a couru dans le vide. Est-ce que je peux toujours lui faire des dégâts ? Ok, je peux toujours... Là, j'ai esquivé, mais j'ai pas esquivé. Très bien. On adore la life. On adore la life en soi. Ne vous inquiétez pas, mais... Là, on n'essaie même pas de esquivé. Ok, c'est bon. Ah non ! Il prépare une autre attaque. T'as pas le droit. Là, on va faire ça. En fait, là, je suis dead, les gars. Comment les gens, ils ont fait... Ah oui, en effet, je suis dead. En fait, ce qui est mal foutu avec ce boss, c'est que quand on va faire réessayer... Là, on va faire continuer. On va faire réessayer, confirmer. Ça va nous renvoyer dans le menu. Et généralement... Et quand vous faites réessayer, quand vous êtes en game... Vous allez... Vous allez rester dans le game, quoi. En gros, vous allez faire réessayer sur le... Quand vous êtes sur le boss. Et bon, vous m'avez compris. J'essaie de m'expliquer, mais c'est terrible. C'est plus simple quand je fais du montage. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, en tout cas. Mais bon, quand on réessaye, en fait, en game, le truc, c'est que, bon... On n'a pas besoin, justement, de retourner dans le menu, quoi. Et ça, c'est chiant, parce qu'admettons qu'on... Là, on a un PV. On peut très bien faire une game, toute une game et carry, quoi. Donc, on ne sait pas s'il faut continuer ou pas. Et c'est chiant de retourner dans le menu, des fois, à des moments. Mais bon, il n'y a pas de choix. Là, justement, mes persos, ils vont aller là. Là, on va en profiter pour monter le top crit. On va monter ça. Alors, hop, vas-y, faites vos dégâts. Ok, ok. Là, on n'est pas mal. Là, on n'est vraiment pas mal. Là, les alliés, ils ne font pas de la merde. Ok, j'ai dû faire deux attaques. Ok, ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Oh, là, je suis bien. Oh, là, on est bing, là. Oh, on est très bing. Ok. Vas-y. Oh, putain, ils sont tous morts, à part Emma. Emma, la goutte. C'est elle qui a le plus de vie en même temps. Mais vous vous rendez compte que Emma, elle a tellement de vie. Bon, elle est dead. Elle n'est pas dead. Elle n'est pas dead. Oh, non. Oh, non, elle n'est pas dead. Non, barre-toi, Emma. Tu vas mourir. Elle est dead. Elle est dead. Mais en tout cas, j'ai gratté énormément de dégâts grâce à elle. Enfin, grâce à tous les persos, bien évidemment. Ok, esquive. Là, on appelle les adds. On appelle les adds. Et j'envoie l'ulti. J'envoie l'ulti. Là, on va faire plus de dégâts. Et là, on est très, très bien. Là, j'ai pu gratter vraiment énormément. Il faut vraiment que je fasse un bon run. Ok. Là, on va faire la C. Ok, il change de phase. Il change de phase. Et c'est là où c'est horrible. Et c'est là, généralement, où je garde mes adds de base. Après, ça dépend. Il a peut-être une phase différente. Hop. Vas-y, on fait F. Comme ça, on profite de la death réduite. Je vois du limite monter mon dégâts crit. Ok. Là, ça ne sert à rien. On esquive. Là, j'aime bien quand il fait cette attaque. Parce qu'au moins, tu es sûr de l'esquiver. Alors, celle-là. Oh, je suis trop nul. J'ai été nul. J'ai été nul. Ok. Hop. Allez, on voit ton attaque. Allez. Oh, il se met en phase chiante. Ça, c'est son autre phase, normalement. Alors, j'ai bugué. Oh, c'est vrai. Alors, ça, généralement, j'appelle ça. Mais c'est impossible de survivre, là. Comment vous voulez survivre ? Et je crois qu'il faut tuer lui. C'est quoi ce délire ? Ah oui, le dragon, il... Oh, s'il te plaît. Faites que je peux... Non. J'avais l'ulti. La charge ou pas, ce mod. Le level 60 et infernal, les gars. Vraiment. Confirmer. Ah, je suis deck. J'avais un ulti, en plus. Waouh. On verra ça plus tard. Je vais inscrire ce score. Je pense que je ne ferai pas mieux. En tout cas, il sera difficilement... Il sera compliqué de faire mieux, je pense. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, sur les persos. Et je suis sixième. Mais comment ils font, les gens ? Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de constellations. Je pense qu'il y a des cheaters aussi. C'est grâce à ça, d'ailleurs, à ce mod qu'on peut découvrir certains cheaters, je pense. Mais à quel moment tu fais 35 millions sur ce boss ? En sachant que, genre, sur le level 40, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je lui fais 37 millions. Voilà. Normal, voilà, je suis quelqu'un... J'ai une bonne box, quoi, on peut le dire. On peut le dire, j'ai une bonne box, je fais beaucoup de dégâts et tout. Mais je ne vois pas à quel moment tu fais autant de dégâts, en fait. Je ne vois pas à quel moment c'est possible. Si, à la limite, peut-être... Ah, peut-être. Peut-être grâce à cette arme. On voit que lui, il a joué l'arme de feu. En plus, on peut voir qu'il y a deux équipes. C'est vrai qu'à partir d'un moment, apparemment, vous avez deux équipes. Je suis curieux de... Comment il a joué une équipe, lui ? Comment on joue deux équipes ? Attends, quoi ? Formation 1. Attends, vous êtes en train de me dire qu'on peut faire deux formations ? L'ASTE 1-1-1 n'est pas disponible pour ce contenu. Je ne comprends pas. Donc, en gros, on peut utiliser deux équipes. Donc, en gros, je fais ça. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est... C'est à peu près broken, non ? Euh... Comment ça se fait que... Ah oui, ça c'est les ânes. Attendez. Ok. Là, je ne peux pas. Et les gars, il y a une deuxième équipe qu'on peut utiliser. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Oh là, je vais faire du montage dans la vidéo. Je vais faire du montage dans la vidéo. Ça va être important, je pense. Parce qu'on n'a pas terminé, en fait. On n'a pas terminé. Mais attendez, je dois bien réfléchir, du coup, à ce que je dois mettre. Donc, Jibo pour le bonus de bouclier. Lui pour la def. Elle pour la réduction de dommages. Je pense qu'on est à peu près bien. Je ne peux pas faire mieux. Vas-y, go. C'est parti. Let's go. Let's go, tout simplement. Let's go. On n'a pas le temps. Et bah, bordel. Allez. Moi, je suis chaud. Je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser deux équipes. Donc, j'espère que je vous ai appris quelque chose, en tout cas. J'avoue que là... Ok. Vas-y. Parti. Parti. On va se faire du dragon, les gars. Je pense que je vais le faire éclater, mais bon. Pas grave. En tout cas, on peut aller... Vas-y, go rusher le top 4, au moins. Minimum. Ce serait bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'on peut jouer deux fois. C'est peut-être moi, en fait. Alors, j'ai beaucoup freeze. L'espace de quelques secondes. On essaye de profiter d'un maximum de debuff, justement, que mes persos ont mis. Là, on profite... Allez, on profite avant que... Les debuffs partent. Euh... Bon, voilà. Ok, c'est bon. J'ai appliqué ça. On essaye d'en profiter. Alors là, malheureusement... Ouais. Là, on va... On tourne ça. Non, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas grave. J'applique ça. Je te mets ça. T'es frais de 8. Tu te prends mon katana. J'esquive ton attaque comme ça parce que j'ai... Ah. J'ai rien dit. Vas-y. Viens par là, toi. J'ai un ulti, mais bientôt... Ah. Bon. Tu veux pas que j'utilise. Je... Je comprends. Tu peux arrêter ça tout de suite, là ? Ah. Ok, c'est bon. On a l'esquive. On a... On appelle les ZAD. J'utilise la capacité F. Je vais même pas compléter parce que je sais que ça fait un bonus. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé en détail le bonus. C'est terrible. Mais le katana quand on fait F, ça met un bonus de dégâts et tout. Là, on va faire plus de dégâts, du coup. Ça... Ouh. J'aime beaucoup. Aïe. Ça, j'aime un peu moins. Ok. En plus, on fait des dégâts de feu avec la compétence, là, que j'ai. C'est vrai que je pense jamais esquiver... Ok. Ok. Viens par là, toi, que je te... Oh, les dégâts que ça fait ! Eh, c'est pas négligeable, hein, ma compétence. Ah, là, que... Que j'ai, là, actuellement. C'est vraiment pas négligeable, hein, qu'on voit les dégâts, hein. Là, on va esquiver. Hop. Alors, t'as pas le droit de faire... Non ? Ah, bah, à cause de toi, voilà. Bravo. Fais de ta faute, aussi, hein. Attends, généralement, je fais toujours deux esquives, parce que j'ai peur de m'en prendre une. Et pas deux. Ok, 1,5 million. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Ça, par contre, c'est aléatoire, ça. C'est tellement horrible. Je vais esquiver tout, comme ça, je sais pas. En fait, je comprends pas, là. Je dois faire quoi ? Ah, ça, c'est horrible. Vas-y, les ZAD, aidez-moi. Aidez-moi. Ah, je crois qu'ils one-shot quand ils font ça. Non, t'as pas le droit de me tuer, comme ça. J'aurais pas dû appeler mes ZAD. On a réussi à survivre. On a réussi à survivre, jeudi. Ah, j'ai pas survécu deux secondes, bordel. Oh, je dis ça, je me fais one-shot. J'ai l'impression que quand il a posé sa main, il m'a fait une attaque, et du coup, je suis mort. Ouais, c'est un délire. C'est un délire, le boss. Vas-y, on s'inscrit. C'est bon, j'ai compris. On va travailler plus tard. En tout cas, on passe quatrième. Et ça, c'est cool. Donc, le score, il faut qu'il s'affiche, bien évidemment, mais... C'est bon. Ok, je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends mieux. Par contre, le premier, je le comprends toujours pas. Faut le dire. Le premier, je le comprends toujours pas. Peut-être que l'arme est totalement pétée. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je n'ai pas les ressources pour pouvoir la monter. Mais voilà quoi. Ok. Bon, bah, on est quasiment à 5 millions. Les gens vont nous traiter de cheater. Ils vont pas comprendre pourquoi. Et ouais. Et ouais, les gars. Bon, bah voilà. Ah, il a le gourdin, lui. Il a le gourdin de feu, du coup, forcément, c'est mieux. Lui, par contre, il doit avoir une team sacrément montée pour avoir fait autant de dégâts. Parce que lui, alors, classe de combat 15. Ok. 21 jours de connexion. Très bien. Ok. Bref, classement. Qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais voir un truc. Je voulais voir ses teams. Mais euh... Ah oui, c'est vrai qu'on voit pas ses teams. Surtout lui. Euh... Donc, 5 millions avec cette team-là. Ok. Et du coup, en deuxième, il a utilisé celle-là. Très bien. Ok. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, voilà. C'était le titre découvert de ce dragon en level 60. Donc, infernal. J'ai envie de vous dire, infernal. J'espère que, bon. On va apprendre à le faire petit à petit. Je vais travailler de mon côté. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai bien appris justement. Quand il va revenir. Parce que demain, il sera plus là. Je sais pas comment il vient. Et comment il... Enfin, il vient comme ça. C'est lui qui décide, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos. Et de prochains lives. Et bye tout le monde. C'était Virtual. Bye. Bye.